Bonjour mes choupies, j'espère que vous allez bien. Je me dépêche vite 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 de faire cette vidéo parce que si vraiment vous voulez profiter de ces articles, il faut le faire vite. Donc hier je vous ai posté une vidéo sur la marque Marc Jacob, des produits make-up vendus à nose en déstockage. J'ai deux nose par chez moi et du coup hier après-midi j'ai pu, enfin en fin de matinée, j'ai pu refaire l'autre nose et j'ai retrouvé du make-up Marc Jacob. Alors du coup je me suis dit je vais vous montrer ce que j'ai trouvé des fois que vous aussi vous auriez envie de vous les procurer et que vous voulez voir à quoi ça ressemble ou ce qu'il y a, tout simplement. Donc on y va. Le premier article que j'ai trouvé c'est ceci, comme ceci. Le packaging est noir et blanc, vraiment très joli. Donc c'est un rouge à lèvres crème, il fait 3,6 grammes. Celui-ci c'est le numéro 234 Corcora. Il est au prix de 6,39€. Alors bien évidemment, comme à chaque fois, je vous mettrai un encart si je trouve les prix dans le commerce hors déstockage. Il se présente comme ceci. Il est vraiment très joli, il est classe, il fait son poids, vraiment. Voilà. C'est un rouge. Voilà. Le raisin est comme ceci. Un rouge qui fait un peu rose, je trouve, qui tire un verre rose. On va regarder. Le raisin est comme ça, il est arrondi. Comme ceci. Comme ceci. Oui, c'est un rouge. Un rouge qui tire un petit peu. Rouge corail, pas corail, mais si un peu quand même. C'est pas le rouge qui claque de la Saint-Valentin. C'est pas ça. C'est une teinte plus vers le rose. Il est beau. Il est très joli. Franchement, je suis ravie. Et puis vraiment, on voit. Il fait son poids. C'est... Voilà. C'est très très joli. Ensuite, un autre rouge. Alors, pareil, même packaging. Comme ceci. Il est au prix de 6,39€. Alors, celui-ci. C'est un rouge à lèvres effet cuivré. Je l'ai sur moi. Il fait 3,4 grammes. Le code. La référence, c'est le 506. Et il est comme ceci. Ah non, mais là, il est d'une toute beauté. Il est magnifique. Franchement, foncé. Il est magnifique. Regardez. Le raisin est comme ceci. Le même que l'autre. La même forme. Regardez. Mais il est splendide. Franchement, si... Si vous avez un os par chez vous et que ça vous plaît, allez-y. Franchement, packaging superbe. Qualité top. Ensuite, j'ai retrouvé des gloss. Alors, à 5,79€. Et celui-ci, c'est la teinte... 364. Le cream and sugar. Et il est comme ceci. Il est beau. Oh, je ne vous ai pas swatché l'autre rouge. Bah oui, mais comme je l'ai sur moi. Voilà. Alors, celui-là, il est quasi... Il a des reflets. Il est pailleté. Mais il est quasi... Il est beau. Il est quasi transparent, quoi. Mais apporté comme ça pour une petite touche discrète. Ou par-dessus un mat. Ou vraiment... Ouais. Ça doit faire très, très, très joli. Le deuxième gloss. 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 Comme ceci. Toujours au prix de 5,79€. C'est le coloris. Mais ça ne va pas aujourd'hui. 380. Le teint me. Il est comme ceci. Si je le mettais à l'endroit, ça serait mieux. Voilà. Superbe. C'est un violine. Non, mais il est très joli. Voilà. Ah ouais. Il a des reflets dorés. Il est superbe. Regardez. Alors, vous ne verrez peut-être pas les reflets dorés. Mais franchement, faites-moi confiance. Si je vous dis qu'il est magnifique, il l'est. Il l'est vraiment. Ils sont toujours mentholés. Comme je vous avais dit hier dans ma précédente vidéo. Franchement, superbe. Je vais quand même vous swatcher celui-ci pour la main. Hop. Voilà. Il est superbe. Franchement, celui-ci, j'adore. Mais bon, ils sont tous beaux. Je suis comme une dingue. Bon, je me suis illimitée parce que sinon, je prenais toutes les sortes qu'il y avait. Il y avait même de la poudre bronzante et tout ça que je n'ai pas pris. Je me suis dit, oh, 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 oh. On se calme, Christelle. On se calme. On ne va pas y mettre toute une fortune. Alors, ensuite, vous avez un mascara comme ceci. Alors, c'est le mascara courbe et volume à 9,99 euros. Il fait 10,1 grammes. Il se présente comme ceci. Il est super joli. Je ne l'ai pas bien fermé, ce n'est pas aligné. Voilà. Regardez. Il est noir et or. Il est superbe. Comme ceci. C'est une brosse fibre. Comme ceci. C'est bien noir, noir, pigmenté. Et voilà. Je l'ai sur moi. Bon, moi, ça ne va pas mettre le mascara en valeur. J'ai les cils très courts et pas très fournis. Mais en tout cas, il est bien noir comme j'aime. Donc, oui, pour le prix, voilà. Si vous avez déjà en plus des cils magnifiques d'avance, il ne pourra qu'être superbe sur vous. Et oui. Ensuite, ça c'est top. Ceci. Alors, c'est au prix de 9,49 euros. C'est l'air brush. C'est un blush du haut, éclat subtil. Le poids fait 8 grammes. Et vous allez voir, c'est splendide. Ça se présente comme ceci. J'ai mis mes doigts dessus. Voilà. Hop. Ça s'ouvre comme ceci. Vous avez un miroir. Vous avez une petite protection. Et ça se présente comme ceci. Vous pouvez aller par là. Ça sera le blush plus foncé et plus éclaircir. Et ça, vous pouvez même l'utiliser en highlight un petit peu. Je vais vous montrer ce que ça fait le plus foncé. C'est clair quand même. Et la partie highlight. On ne voit pas beaucoup comme ça. Franchement, c'est... C'est quand même assez sec, je trouve. Alors... Non, on ne voit pas. Le blush, la partie plus foncée, en fait, je l'ai sur moi. C'est quand même très, très, très clair. Vous voyez ? C'est très clair. Mais du coup, il est... Ceux qui n'aiment pas qu'il soit illuminateur en même temps, le blush, ne le prenait pas. Parce que, justement, vous voyez ? Je n'ai pas mis d'highlighter et je n'avais pas besoin parce que déjà, ça brille. Mais il est très joli. Franchement, j'aime beaucoup. En tout cas, voilà. Il est très sympa. Ensuite, je finirai par le dernier, le plus sympa. J'ai pris ceci. C'est un ensemble avec un mini mascara et deux crayons crémeux qui font dessous d'œil ou en eyeliner. C'est au prix de 5,89 euros. Donc, le mascara, il fait 5 grammes et les crayons 0,5 grammes. Alors, le mascara, je ne vais même pas regarder. Il est tout petit. Ça se présente comme ceci. Alors, celui-ci, il fait volume. C'est un noir. Voilà. Il est comme ceci. Petit packaging tout simple, noir. La brosse. C'est une brosse fibre, comme ceci. Voilà. Et il sent bon. J'aime bien l'odeur. Parce que ça, voilà. J'ai un petit souci avec les mascaras. Quand il pue, je n'aime pas trop. Et les crayons, ils sont superbes. J'ai testé le crayon marron et le crayon noir au-dessus. C'est vraiment splendide. Voilà le packaging. Ils sont top. C'est des crayons qui se présentent comme ceci. Vous voyez, vous pouvez ouvrir et fermer. Voilà. Comme ceci. Donc, ça, c'est le noir. Et vous avez un brun. Brun glacé. Un marron glacé, même, je dirais. Comme ceci. Voilà. Du coup, ça faisait le parfait combo avec mon rouge à lèvres. Vraiment, c'est top, top, top. J'aime beaucoup. Et le dernier produit que j'ai choisi, c'est celui-ci. Il est au prix de 3,19 euros. Et c'est donc un highlighter réhausse éclat gel coco. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Peau radieuse instantanée, éclat doré, délisse à la noix de coco. C'est donc un illuminateur à la noix de coco. Je vais vous montrer. C'est le numéro 50. Ça se présente comme ceci. Le packaging est super joli. Regardez. Très, très joli. C'est un flacon pompe. Regardez-moi ça. Et on va tester ensemble. J'ai même pas regardé ça, par contre. J'ai fait ma curieuse pour le reste. Mais même pas ça. Voilà. C'est une petite crème. Pour la noix de coco, on repassera. Vous voyez ? Waouh ! Alors ça, à mettre comme base. Je suppose. Regardez. Magnifique. Je dirais même une petite touche au décolleté. Pourquoi pas ? Au beau jour. Franchement, superbe. Je pense que... Excusez-moi. Je vais rechercher ce que j'ai fait tomber. Et je pense que... Oui, c'est pour mettre en base. Je ne sais pas s'il y a autre chose d'écrit. Je regarderai sur Internet. Et je vous le mettrai là. Mais pour moi, je mettrai ça après votre crème de jour. Hop ! Vous mettez ça. Et le fond de teint, ou non, par-dessus. Ou à mélanger avec votre fond de teint. Pourquoi pas ? Bien sûr, si je trouve les prix, comme je vous dis, je vous mettrai tout en encart. Je vous mettrai aussi des descriptifs si besoin. Il n'y a pas de soucis. Je vais recompléter pour que ce soit vraiment au mieux pour vous. Pour faire vos choix. Si vous voulez vous décider. Si vous aviez des doutes sur tel ou tel produit. Ça peut toujours servir. Ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Et que ça vous a aidé à faire votre choix. Pour aller à Nose. Et choisir vos produits Marc Jacob. En tout cas, moi je suis comblée. J'espère que vous l'êtes aussi. A bientôt les choupis. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Merci, merci. Bye, bye.